bonjour chef france social compatriotes après une longue période sabbatique sans avoir fait des vidéos je voudrais bien aujourd'hui à nouveau pour vous parler n'est pas d'une affaire qui peut nous être bénéfique politique alors chef france de ce vous avez yvan n'est pas de la situation car ça a été révélé premièrement par tv 5 ensuite par les connexions des grandes vols ils ont eu à faire des très bonnes analyses leur analyse était vraiment pertinente sauf qu'il les a échappé n'est ce pas une chose et cette chose c'est à nous n'est ce pas de la voir nous en politique parce qu'en politique ça ne sert à rien d'avoir de gros yeux sans être en mesure de voir loin chef france social on a tendance généralement de laisser passer sous silence des affaires qui peuvent nous être bénéfique politiquement des affaires dont on peut en faire une récupération politique et je suis au regret n'est ce pas de voir que nos acteurs politiques se penchent sur des futilités qui ne peuvent en rien leur rapporter même un plus politique cette histoire de tortue en quoi ça peut nous être bénéfique politiquement en quoi cette histoire de tortue peut enlever ou événcer alpha condi je vois aucunement pas l'aboutissement n'est ce pas de cette histoire sauf se moquer de lui et lui il en fait un buzz donc passons à l'essentiel et oui il faut savoir passer à l'essentiel il faut savoir tenir l'espoir du bon bout la ficelle il a tiré bien entendu donc cher france je sois par rapport à cette situation ce qui a échappé à tous les analystes c'est de chercher à savoir à la hauteur de combien alpha condi a été financé voilà ce qui doit nous interpeller nous acteurs politiques pourquoi cela doit nous interpeller parce que tout simplement à l'occasion n'est ce pas de chaque élection l'état fixe un plafond en termes de financement pourquoi je fais ce rapport parce que si alpha condi a été financé à supposer à la hauteur n'est ce pas de 3 millions de dollars ça veut dire qu'il a bénéficié de 30 milliards de francs guinéens et pourtant le quorum le barème qui a été fixé en termes de financement de la campagne est de 25 milliards personne ne doit dépasser 25 milliards si lui il a reçu 30 milliards de francs guinéens ça veut dire qu'il est allé au delà et lorsqu'on part au delà n'est ce pas du plafond qui a été fixé par l'état ça veut tout simplement dire qu'on a triché les élections ce qui vous manque c'est qui c'est à dire qui va au delà n'est ce pas de votre observation en guiné c'est parce que tout simplement vous vous dites que à l'occasion des élections lorsqu'on parle n'est ce pas de tricherie lorsqu'on parle n'est ce pas de de fraude c'est par rapport tout simplement à des faits de falsification de pv c'est par rapport tout simplement au bourrage dur non la tricherie peut avoir n'est ce pas lieu en amont avant même les élections lorsqu'on va au delà du montant qui a été fixé c'est parce que tout simplement on a donné de l'argent aux gens et c'est qu'alpha qu'on est fait donc il procède en termes clairs il procède n'est ce pas à l'achat de conscience et l'achat de conscience est condamnable il se sert n'est ce pas de la vulnérabilité des guinéens il se sert de la appauvrissement à outrance des guinéens pour leur donner de l'argent un sac de riz par là 5000 francs par là pour qu'ils aillent voter pour lui et donc ces gens qui vont voter ne vont pas voter de leur libre arbitre ces gens ne vont pas voter n'est ce pas de leur libre choix voilà tout le problème et donc il ya tricherie il a procédé à l'achat de conscience et de ce point de vue nous devons n'est ce pas lui demander des comptes des explications nos acteurs politiques qu'est ce qu'ils ont à faire ils ont premièrement à dénoncer ensuite mettre la pression en disant au gouvernement et à la justice bien entendu que si toutefois la machine judiciaire ne se met pas en marche par rapport à cette affaire ils comptent n'est ce pas descendre dans la rue afin que l'affaire soit tirée au clair qu'ils vont demander à la population que nous sommes de descendre dans la rue et manifester voilà les causes nobles pour lesquelles nos acteurs politiques doivent se pencher il faudrait pas que chaque fois qu'à chaque fois n'est ce pas nos revendications sont politiques nos revendications peuvent être d'ordre social parfois et généralement l'histoire politique même de la guinée nous enseigne que la plus grande manifestation la manifestation qui a le plus réussi en guinée était une manifestation qui était en amont non politique les manifestations de janvier février 2007 était par rapport à un fait n'est ce pas de corruption qui impliquait moment de sila qui est l'actuel la chef des filles de l'opposition qui alors qui à l'époque avait été libérée n'est ce pas parlant sans raconter ça a suscité la colère des syndicalistes ça a suscité la colère de la population et donc les guinées en un seul homme comme un seul homme sont descendus dans la rue pour manifester tirons n'est ce pas les leçons du passé comprenons que lorsqu'on engage n'est ce pas des manifestations ou qu'on fasse des revendications d'ordre politique ça ne marchera jamais l'état cherchera toujours n'est ce pas à à à instrumentaliser la population à jouer sur la mentalité des quelques guinées qui sont fragiles mentalement et donc cher frère je sors c'est une aubaine pour nous cette affaire c'est vraiment une aubaine pour nous demandons des explications au gouvernement demandons à ce que la justice la machine judiciaire se mette en marche par rapport à cette affaire affaire de corruption premièrement vincent boulogne doit être poursuivi en guinée et deuxièmement alpha condé aussi doit des explications par rapport à ça mais nous maintenant en tant qu'homme politique en ce qui nous concerne on veut savoir à la hauteur de combien la financière faune si c'est au delà de trois millions de dollars c'est à dire 30 milliards milliards de francs guiné ça veut dire alpha condé a triché il est allé au delà n'est ce pas du plafond qui a été fixé et ainsi il doit être disqualifié et s'il est de bonne conscience il doit démissionner et s'il ne démissionne pas les marches la manifestation de la rue va le faire quitter parce que tous les guinéens vont bien entendu s'engager écoutez ceci est très important regardez même nos moments qui sont au marché bien qu'ils sont en alphabète nos parents qui sont disons à la maison qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école dès qu'ils attendent ils entendent n'est ce pas qu'il ya une manifestation à vue qu'il ya une marche à vue en vue tout de suite ils vont se demander mais pourquoi cette manifestation encore et pourtant on avait connu n'est ce pas un temps de répit sans manifestation ainsi on leur informera ils seront informés qu'il ya manifestation parce que tout simplement alpha condé au coeur d'une corruption parce que tout simplement alpha condé a bénéficié n'est ce pas des financements exédures qu'il a reçu de l'argent de la part n'est ce pas des noms guinéens et en contrepartie il a cédé le port de la guinée à ces noms guinéens à travers un marché de gré à gré bien qu'en alphabète ils vont se dire mais alphabète qui parle tout en de corruption qui parle tout en espace de gouverneux autrement déjà lui-même il est impliqué dans cette histoire de corruption donc croyez vous combien de fois ça va avoir de l'ampleur et donc même ceux qui étaient manipulés c'est qui était instrumentalisé accepteront pour descendre n'est ce pas de descendre dans la rue pour cette cause noble les guinéens à noir si sont fatigués il suffit n'est ce pas d'une situation comme ça une situation de ce genre pour qu'ils décident de reprendre la rue afin n'est ce pas de se débarrasser d'un raconté mais bien entendu faudrait qu'il y ait quelqu'un qui donne le temps et ça c'est le devoir de nos acteurs politiques c'est pourquoi j'interpelle coteau sur vous j'interpelle l'ancien qui a été j'interpelle c'est d'attourer d'oublier n'est ce pas ces histoires de tortue là de se penser n'est ce pas sur l'essentiel c'est qu'il peut n'est ce pas nous aider à nous débarrasser d'alpha condé donc c'était mon message c'est mon message c'est mon message